Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet je vais essayer de regarder tous les Harry Potter sans m'arrêter, donc les 8 films. Au début je m'étais dit que je pourrais rajouter les Animaux Fantastiques mais après ça fait 23h de films donc ça fait beaucoup. Donc je vais juste me faire tous les Harry Potter en une journée donc d'affilée sans m'arrêter. J'ai très hâte de commencer ce petit défi puisque ça fait très longtemps que j'ai pas vu tous les Harry Potter. En plus cette vidéo ça a été l'excuse pour que je puisse m'acheter les Harry Potter sur Apple TV donc sur ma tablette puisque j'ai tous les DVD mais sur mon ordi et ma tablette j'ai pas de lecteur DVD du coup ça fait super longtemps que j'ai pas vu les films. J'espère vraiment que je vais réussir à tous les regarder puisque en soi c'est juste des films genre j'ai juste à poser mes fesses et regarder des films. Donc en vrai ça doit pas être super compliqué mais je me dis regarder des films toute une journée on pense que c'est simple mais c'est pas si simple que ça puisque faut rien faire pendant une journée. J'ai juste trop hâte de m'y mettre donc on se retrouve demain matin je me lève à 6h pour pouvoir commencer à les regarder tôt et donc bah demain matin alors. Et donc ça c'est censé être une tête détendue. Les échiqués vers son sorcier en vrai c'est grave pas pratique parce que pendant une partie tu casses tes pièces du coup à chaque fois tu dois racheter des pièces ou les réparer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai toujours rêvé de toucher du sang de licorne genre ça a l'air tellement satisfaisant comme matière on dit toujours ouais le monde des sorciers il est beaucoup mieux que notre monde et tout. Alors que pas du tout pour retirer des sous t'es obligé d'aller à Londres à Gringotts monter dans un wagonnet avec un gobelin pour aller dans le fin fond d'une banque chercher dans ton coffre fort tes pièces d'or. Nous les moldus c'est beaucoup plus pratique t'as ta carte bancaire tu payes tu peux même faire le sans contact moi je trouve ça beaucoup plus pratique. Pour l'instant j'aime beaucoup trop ce petit défi que je me suis donné je suis à 2h 1 minute de film en fait le plus bizarre dans cette vidéo c'est que je me suis levée à 6h exprès pour regarder Harry Potter. Genre je me suis pas levée pour faire des trucs importants faire du dur travail et tout non je me suis levée pour regarder Harry Potter genre c'est bizarre un peu non. Je trouve que Ron est beaucoup trop sous-estimé genre là le gars à 11 ans il est prêt à se sacrifier pour sauver la pierre philosophale. Bravo Ron tu vas y arriver enfin non tu vas tomber comme une merde mais vas-y. Tu vois seul quelqu'un qui désirait trouver la pierre la trouver va s'en servir serait en mesure de la prendre c'était une de mes plus brillantes idées. Je suis désolée Dumbledore mais j'ai rien compris à ton speech là crotte de nez. Je viens de terminer Harry Potter 1 et il est 9h09 et donc tout simplement on passe à Harry Potter 2 tout de suite. Harry Potter et la chambre des secrets. Je resterai dans ma chambre en silence et je ferai comme si je n'existais pas. C'est tellement triste mon dieu le pauvre Harry. Je sais pas si je suis la seule à penser ça mais j'ai toujours pensé que si on prenait les yeux de Dobby de sa tête et qu'on les jetait par terre et bah ça rebondit genre comme une balle rebondissante sauf que c'est les yeux de Dobby. Dobby il a vraiment un corps tout petit tout mignon mais au bout de ça il y a deux gros panards énormes les pieds que Dobby il a mais ils sont beaucoup plus gros que moi. Pourquoi ils lui ont fait des pieds aussi dégoûtants que ça je comprends pas l'intérêt. Dobby il est mignon faites lui des pieds mignons. Maman est-ce que tu as vu mon pull ? Oui Genie il était sur le chat. Est-ce qu'il y a que moi que ce dialogue dans Harry Potter 2 choc ? Voyager avec de la poudre de cheminette a été élu le moyen de transport le plus salissant du monde. Les gens dans l'année des embrumes ils sont tous autant ravagés les uns que les autres genre c'est un désastre. Les Weasley ont perdu Harry. Harry a pris de la poudre de cheminette et s'est retrouvé à Peta ou Schnock genre il aurait très bien pu se retrouver aux Etats-Unis ou je sais pas où. Et les Weasley au lieu de se mettre à la recherche de Harry ils vont faire la queue à la librairie pour voir le kart. Quand j'étais petite je croyais que la baguette qu'il a Lucius Malfoy enfin vous savez genre c'est une canne avec un serpent au bout. Et quand il accroche Harry ou quand il accroche Drago avec et bah je croyais que c'était un crochet. Genre le gars c'est un pirate moi je me disais pas genre c'est sa baguette. Dans Harry Potter 2 Hermione gagne 10 points pour expliquer ce qu'est une mandragore. Alors que dans Harry Potter 1 tout à l'heure Harry et Ron n'ont gagné que 5 points pour avoir combattu un troll. Quand Ron crache des limaces à cause de son sortilège ils vont c'est Hagrid et Hagrid tout ce qu'il a à dire c'est qu'il faut un matériel de professionnel. Et il lui donne un saut. 1, 2, 3, ferravelto. Là ma caméra s'est transformée en verre à pied mais vous pouvez pas le voir vu que la caméra filme. Par contre dans Harry Potter 2 et 3 Expelliarmus ça envoie littéralement les gens à terre. Alors que de base c'est juste censé vous désarmer donc je sais pas pourquoi vous jetez les gens par terre comme ça. Citron, sorbet. Harry dans Harry Potter 2 c'est vraiment le gars qui n'a pas de chance donc déjà tout le monde le prend pour l'héritier de Serpentard. Et en plus quand il va chez Dumbledore et bien l'oiseau de Dumbledore brûle devant lui. Les gâteaux dans lesquels Hermione a mis un somnifère pour Crabbe et Goyle ont l'air super bons. Moi aussi je les aurais bouffés là. Lors de sa deuxième magnapoulard Hermione a quand même passé 50% de son temps à l'infirmerie. Voldemort et mon passé, mon présent et mon futur. Est-ce que tu pourrais être plus explicite s'il te plaît ? Après réflexion le basilic on dirait plus une grosse grosse limace plutôt qu'un serpent. Là Hermione elle brûle parce que les examens sont annulés. Mais elle était pétrifiée donc à quel moment elle a pu réviser pour les examens de toute façon ? Je viens de terminer Harry Potter 2 et cette lumière est infâme. Et petite info sympathique, j'ai terminé Harry Potter à midi 2 donc je ne sais plus à quelle heure je l'avais commencé. On en parle deux secondes ou pas à quel point Hermione c'est une queen. Dans la même journée elle a quitté le cours de divination en trombe et elle a frappé Drago Malfoy. Je suis vraiment désolée de ne pas trop parler sur le film Harry Potter 3 mais c'est mon film Harry Potter préféré. Je suis tellement dedans, je profite de chaque instant de ce film. Donc je n'ai pas trop le temps de papoter donc je suis désolée je me rattraperai sur les autres films. Oh là là Harry Potter 3 c'est terminé mon dieu c'était trop bien ! Ce film c'est vraiment la pépite de tous les Harry Potter, j'ai beaucoup trop aimé. C'était juste trop bien et donc maintenant on passe à Harry Potter 4. Ça me fait trop rire parce qu'avec le porte-loin t'as toutes les patates, Harry, Hermione, Ron, Fred, George, Ginny qui s'écroulent par terre et qui tiennent pas debout. Et puis tranquillou bilou après nous avons Cédric Diggory, son père et puis Arthur Weasley qui arrivent dans le plus grand des calmes. On en parle deux secondes ou pas des coiffures de tous les personnages de Harry Potter 4. Enfin surtout les garçons genre Ron et Harry, leur coiffure ça ne va pas hein. Heureusement que dans Harry Potter 5 ils ont décidé de tout couper, je pense que c'était la meilleure décision de tous les Harry Potter. Dumbledore quand il explique le tournoi des trois sorciers et qu'il y a Maugrey Follet qui rentre, il y a un gros orage dans la salle. Le petit Albus ne s'est pas posé de question en mode c'était un mauvais présage, il y avait un problème avec Maugrey. Dans Harry Potter 4, Emma Whitton a fait des trucs chelous avec ses sourcils genre elle est toujours comme ça là. Et puis Dumbledore qui fait de la magie avec ses mains, on est où là ? Là on est d'accord, il y a un problème, ce monsieur ce n'est pas Hagrid et il est habillé comme Hagrid. Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi il a cette tête là ? Pourquoi tu es censé être Hagrid alors que tu n'es pas Hagrid ? Bon par contre normalement cette scène dans les livres Dumbledore il est calme. Déjà le concept de Harry Potter 4 je le trouve bizarre, genre ça voudrait dire il y a des professeurs qui se sont dit tiens on va prendre trois enfants, les mettre dans un concours dans lequel ils peuvent perdre leur vie à tout instant. C'est super ! Par contre je ne comprends pas comment le bateau des Dormstrang a pu arriver dans le lac de Poudlard. Un lac c'est pas une rivière, un fleuve ou la mer, genre un lac c'est un truc rond et tu peux pas aller haut de part, enfin genre c'est un lac quoi, c'est genre une mare mais en plus grand. Je sais pas si vous avez déjà remarqué mais là il y a quelqu'un qui est en train de mettre le feu à la table, mais on est où là ? Est-ce qu'il y a que moi qui trouve que la robe d'Hermione pour le bal de Noël elle est pas si ouf que ça ? Par contre petit truc nul dans la troisième tâche, j'aime pas du tout le fait que Fleur de la Cour panique et pleure presque puisque ça montre en gros, regardez c'est la seule fille du tournoi, c'est la seule personne du tournoi qui pleure, les autres ils assurent, regardez Cédric Diggory il a la classe et tout. Pourquoi Fleur panique ? Ils auraient dû la laisser en mode tranquillou bilou dans le labyrinthe. Après réflexion dans Harry Potter 4, il y a quand même un garçon qui a une belle coupe de cheveux, c'est Cédric Diggory et je vais vous partager mes pensées. Je pense qu'ils ont mis une belle coupe à Cédric Diggory pour dire regardez lui c'est un beau gosse et ils ont mis une coupe moche aux autres garçons pour les rendre moins beaux par rapport à lui et que lui ce soit le super beau gosse du film. Cette théorie est bancale Félix. Y'a pas à dire Harry il est quand même vachement courageux, il savait qu'il allait mourir dans ce cimetière, il en était persuadé, il s'est quand même levé pour battre Voldemort, genre pour faire un dernier combat contre lui. Y'a Harry qui est en plein deuil de la mort de Cédric Diggory et y'a Dumbledore qui vient le voir dans son dortoir pour lui dire « Ah les rideaux de bal d'aca, moi j'y ai mis le feu quand j'étais en quatrième année ». Dumbledore si je puis me permettre tu manques un peu de tact. Je viens de remarquer que Harry Potter aggrave des beaux sourcils, je sais pas qui lui épile mais c'est parfait vraiment, rien à ajouter. Ce sont de beaux sourcils Harry Potter. Je viens tout juste de terminer Harry Potter 4 et il est 17h15 et on continue tout de suite avec Harry Potter 5. Madame Fig, la voisine de Harry, elle me fait grave rire avec son petit chapeau pour la pluie, son petit caddie des courses. Ça me fait juste trop rire quand les Dursley ils emmènent Dudley genre à l'hôpital je pense vu qu'il va pas bien à côté des trackers. Ils lui mettent une serviette dessus en mode cachons la misère, tout va bien chez nous, y'a aucun problème. A la fin de Harry Potter 4, Hermione elle force de ouf Harry et Ron à lui envoyer des lettres pendant l'été. Et dans Harry Potter 5, devinez qui n'envoie pas de lettres à Harry, c'est Hermione. Là nous sommes arrivés au moment où je vais devoir aller à la douche et vous devez vous demander Mais Maëlla comment tu vas faire pour aller à la douche alors que tu es censée ne pas t'arrêter de regarder Harry Potter ? Et bien c'est simple, figurez-vous que ma baignoire a une enceinte donc je vais brancher ma tablette à ma baignoire comme ça je pourrais entendre Harry Potter sous ma douche. Ça c'est ce que j'appelle une baignoire qui fait du bon, même du très bon travail, donc bravo ma belle. Bon alors du coup prendre sa douche en écoutant Harry Potter ce n'est peut-être pas une bonne idée puisque pendant que j'étais à la douche Doloré Sombrage s'est mis à parler donc ce n'était pas une expérience sympathique étant donné que sa voix m'insupporte. Nous sommes à 46 minutes de film et Doloré Sombrage commence déjà à me saouler, qu'elle arrête tout de suite, stop, mon dieu j'en peux plus ! Russary me fait grave rire avec son échelle, genre s'il y a un élève qui se fait décapiter sur son chemin c'est pas son problème le gars. Non mais dans Harry Potter 5 aussi, Hermione a fait n'importe quoi avec ses sourcils, elle est toujours comme ça. À un moment donné moi je peux pas me concentrer sur autre chose si ses sourcils ils font des vagues. Ça me fait trop rire dans les cours de l'armée de Dumbledore quand Neville arrive à faire Expelliarmus, t'as tout le monde qui est là en mode « Wouah il est tellement bête, on n'aurait jamais cru qu'il puisse y arriver ! » Tout le monde est là « Wouah trop bien ! » J'aime beaucoup trop le Noël de la famille Weasley au Square Grimau, enfin même tous les Noëls de la famille Weasley, c'est trop bien leur ambiance, j'en j'aime beaucoup trop. Nous venons d'arriver à mon moment préféré d'Harry Potter 5, j'ai nommé la bataille du ministère de la magie. Wouah c'est fini ! Harry Potter 5 était grave sympa, de toute façon le film ne change pas depuis la première fois que je l'ai vu et je l'ai toujours trouvé super sympa. En fait je me rends compte ce qu'il y a de bizarre avec cette vidéo, c'est que ce matin Harry, Ron, Herman et tous les personnages étaient ultra petits, genre ils avaient 10 ans et là ils ont déjà 15 ans donc ça fait bizarre de les voir autant grandir d'un coup. C'est parti pour aller manger mes pâtes au saumon devant Harry Potter 6. Dumbledore vient de mourir, trop bien ! J'ai envie de pleurer mais on va éviter puisqu'on est en vidéo. Oh là là c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini ! Donc j'ai terminé Harry Potter 6 à 22h07, il me reste encore 2 films donc j'ai très très hâte d'arriver au dernier puisque je l'aime beaucoup trop. Et donc tout simplement on passe aux 7 parties 1. Ma tablette est de plus en plus sale au fur et à mesure que la journée avance. Gros spoil, Voldemort n'a toujours pas donné dans Harry Potter 7 partie 1. Quand il y a les 7 potters je suis la seule à trouver ça bizarre de voir Herman avec les gros sourcils de Harry. Hagrid quand il est comme ça je l'ai toujours trouvé beaucoup trop chou, ça va aller, tout va bien se passer. Enfin non il y a mot grec et mort mais ça tu le sais pas encore. Fred quand il est blessé à l'oreille il fait des blagues plus nulles que d'habitude et c'est un peu comme moi là vu que je suis fatiguée je fais des remarques plus nulles que d'habitude. Alors dans Harry Potter 7 au mariage de Bill et Fleur j'adore trop la robe de Luna Lovegood, enfin j'aime bien le jaune de base. Mais là sa robe je la trouve trop chou puis elle lui va grave bien. Molly Weasley est beaucoup trop bien pour ce monde. Juste une petite question, comment créature il fait pour manger étant donné qu'il y a son nez qui lui tombe devant la bouche ? Dolorès sombra, j'allais toujours dans les mauvais coups, c'est pas possible. Harry Potter 7 partie 1, il est grave mou. Genre 90% du film c'est le golden trio qui fait du camping. Ron et Harry sont en train de s'embrouiller, j'aime pas du tout ce moment, genre c'est trop triste. Y'a que moi qui trouve ça fou que personne n'a jamais emmené Harry voir les tombes de ses parents. Dobby vient de mourir et Voldemort a trouvé la baguette de sureau. Vous avez compris j'ai terminé Harry Potter 7 partie 1 et il est minuit 38. Et là je passe tout de suite au Harry Potter 7 partie 2. Et donc pour ça Harry Potter je pense que je vais pas trop parler puisque je suis très fatiguée. Et si je parle je vais dire des conneries, des trucs nuls, enfin bref ça va pas être intéressant. Et puis bah voilà à tout à l'heure tout simplement. Et pouf ! Attendez, pouf ! Oh là là j'ai terminé ! Je viens de terminer Harry Potter 7 partie 2 donc j'ai terminé mon petit défi. J'ai terminé à 2h38. Donc voilà si vous voulez regarder tous les Harry Potter en une journée vous pouvez commencer à 6h du matin et terminer à 2h38. Enfin 6h du matin, pas 6h pile tu vois mais vers 6h. Harry Potter 7, très bon film, j'ai beaucoup apprécié. Je dis ça en mode c'est la première fois que je le vois. Non mais plus sérieusement la bataille de Poudlard c'est un moment que j'apprécie énormément. Sinon moi j'espère que la vidéo vous a plu puisque j'ai très clairement adoré la tournée. C'était super intéressant comme vidéo. Puisque je me suis levée ce matin, Harry, Ron et Hermione avaient 10 ans et là je me couche. Ils ont 17 ans, enfin non du coup ils sont ultra vieux et ils ont des enfants donc c'est bizarre. Mais du coup c'était intéressant aussi sur le fait qu'on voit Poudlard évoluer au fur et à mesure. Toute l'atmosphère qui change, Harry Potter 1 et 2 c'est genre la fête. A partir du 3 c'est tout de suite beaucoup plus sombre. A la fois je vous recommande de regarder tous les Harry Potter en une journée, à la fois non. Puisque c'est très intéressant mais d'un autre côté c'est un peu nul. Puisque tu passes tous les Harry Potter d'un coup et t'as pas trop le temps de t'attacher au personnage. Enfin même si t'es déjà attaché tu vois. Enfin genre t'as pas le temps de les voir grandir qui sont déjà grands. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et je crois que la vidéo est terminée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501